Bonjour, cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Bruno Buffenoir qui est directeur général de service NAO France. Bruno Buffenoir bonjour. Bonjour. Alors vous savez c'est la tradition dans cette rubrique l'invité de la semaine de nous faire part de l'actualité de l'événement des semaines de la semaine dernière ou des semaines précédentes qui ont attiré votre attention donc est-ce que ce que vous avez quelque chose à nous faire partager ? Alors toujours très compliqué de choisir il y a beaucoup d'actualités surtout dans notre monde digital peut-être une actualité cette semaine en particulier qui me touche particulièrement qui est celle de eurocloud qui a fait 10 recommandations au gouvernement pour finalement tirer parti aussi bien en tant que nation de l'opportunité cloud mais aussi dans la transformation numérique gouvernementale des entreprises de l'ensemble de l'écosystème français on s'inscrit parfaitement dans cette démarche et on est convaincu vous direz évidemment mais nous sommes convaincus que le cloud peut contribuer à l'expansion économique de la France et à sa monnaie à sa modernisation. Alors effectivement je l'ai vu passer est-ce que il y avait une des propositions qui était d'avoir un cloud souverain puissant ? Oui. Vous vous souvenez des deux épisodes assez regrettables qu'on a connus il n'y a pas si longtemps mais donc et c'était un peu dommage parce que finalement on avait des acteurs qui étaient déjà présents et qu'on aurait pu doper et parmi ces propositions est-ce qu'il y en a une qui a retenu votre attention plus particulièrement ? Moi je pense que l'une des propositions consiste à dire qu'il faut absolument prendre en compte de manière homogène la capacité qu'a le cloud à apporter des solutions extrêmement automatisées et industrialisées et la problématique de souveraineté et la prise en compte des deux dimensions permet d'apporter aux entreprises en France des solutions qui soient parfaitement pertinentes. Ça veut dire que les fournisseurs de cloud doivent s'adapter et apporter finalement une flexibilité, une localisation de leur offre et par ailleurs les fournisseurs locaux de services qui sont capables de répondre aux régulations françaises doivent prendre en compte la dimension d'automatisation et d'industrialisation et c'est là dessus d'ailleurs que nous travaillons nous ServiceNao pour apporter les meilleures solutions dans chacun des pays. D'ailleurs dans cette idée de localisation, le GDPR va forcer un peu les gens à… Très clairement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire mais c'est quelque chose qu'on devra faire. Et l'échéance est très très courte. Alors on va parler maintenant de ServiceNao. Donc on vous connaît en tant que leader de l'ITSM, donc IT Service Management. Mais il se trouve que ces derniers temps vous avez élargi assez considérablement votre offre. Donc vous avez une sorte de… Alors vous êtes comme Salesforce, vous êtes né dans le cloud. C'est comme ça que vous avez démarré. Et donc vous avez une plateforme technique sur laquelle vous vous enfichez des services. Donc l'ITSM en est un. Et puis il y en a eu d'autres qui sont apparus. La sécurité, le customer service, les HR et puis plus… Enfin les HR, les RH, on dit en français. Et puis les business apps qui sont apparues plus récemment. Il y a eu d'ailleurs des rachats très très récents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment toute cette offre s'organise ? Est-ce qu'il y a des liens entre ces différents services ? Oui. Effectivement, il y a un fil rouge. On pourrait l'appeler comme ça. Si on prend l'origine du positionnement de la plateforme ServiceNow sur le marché, son fondateur et développeur, Fred l'a dit, avait comme idée de mettre à disposition des clients une plateforme qui permette de sécuriser et d'accélérer la consumérisation. Et accélérer et sécuriser la consumérisation, ça passe par la simplification, l'automatisation et la capacité à réellement rendre concrète l'expérience digitale des utilisateurs au quotidien. Et pour faire ça, il a construit une plateforme qui s'organise d'un référentiel de données et d'objets, d'un moteur de workflow qui permet d'automatiser finalement des tâches quotidiennes et d'une interface graphique qui soit la plus sexy possible pour finalement accélérer l'adoption des utilisateurs. Et le premier domaine auquel il s'est attaqué, suite à une conversation avec un client, en l'occurrence le CIO mondial de AIG, eh bien, c'est l'ITSM puisque ce CIO a réagi en disant, mais ta plateforme, c'est vraiment absolument ce qu'il me faut pour automatiser tous mes processus IT internes à mon entreprise. Donc finalement, les clients, ça sert pas seulement à vendre des produits, ça sert aussi à récupérer des idées. Mais exactement, parce qu'une fois que cette plateforme a été installée pour ce client pour faire ça, eh bien, forcément, on est allé voir d'autres clients avec la même idée. Et puis, eh bien, ces clients-là ont reconnu le caractère intrinsèque de la plateforme à pouvoir automatiser n'importe quel processus de l'entreprise et ils ont commencé à déployer d'autres types d'applications. Et c'est sur la base de ces déploiements chez nos clients que nous créons des applications et ensuite, nous proposons ces applications à tous les clients du marché. Et donc, eh bien, sont arrivées des applications qui tournent autour de la sécurité de manière assez naturelle parce qu'il y a un vrai besoin d'automatisation dans le monde de la sécurité aujourd'hui, dans le monde des ressources humaines pour simplifier l'interaction des employés avec leur organisation et l'ensemble des systèmes qui gèrent leur vie au quotidien. Dans le monde financier, puisque nous avons aussi des applications dans le monde du Facility Management, par exemple. Donc, tout ça arrive de manière très naturelle. Et si vous me demandez quelles applications on va mettre à disposition du marché demain... Effectivement, c'est ce que j'allais faire. Et bien, je vais avoir du mal à vous répondre parce que finalement... Ça dépendra un peu de ce que les clients vous disent, vous proposent, vous suggèrent. Tout à fait. La démarche n'est absolument pas dogmatique. Ce qui est sûr, c'est que c'est une approche finalement scale-out, enfin on va dire, comme on l'utilise dans le matériel. En gros, on peut développer de nouveaux services presque à l'infini. Et le fondamental est premièrement d'avoir une plateforme unique, donc avec un référentiel unique. Deuxièmement, d'avoir un moteur de workflow qui est finalement l'élément commun, le fil rouge à l'ensemble de ces applications, avec une interface graphique qui soit la plus sexy possible, ce qui explique les rachats récents. Parce qu'on met l'accent sur la consumérisation. On doit retrouver dans l'entreprise la même expérience que celle qu'on a aujourd'hui à titre individuel. Tout à fait. Et alors, est-ce que finalement vous avez des clients qui ont la planoplie complète, si je puis dire ? Ou est-ce que non, ça dépend des besoins ? Et est-ce que l'ITSM, c'est pas encore le gros de votre métier ? Alors, l'ITSM est toujours le gros de notre métier, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que le digital est partout, mais pour que le digital fonctionne, il faut finalement des outils informatiques qui portent ces solutions digitales. Donc, le premier endroit où il faut que l'automatisation soit parfaite, c'est au sein de l'IT, de manière à ce que le service proposé aux utilisateurs soit finalement le plus sécurisé possible, avec la meilleure qualité. Ensuite, et bien finalement, on trouve des clients qui aujourd'hui se projettent réellement dans cette histoire de plateforme. On le voit dans l'évolution de nos revenus et dans l'évolution de l'empreinte que l'on a avec chacun de ses clients et dans la manière dont ils ont de projeter finalement la relation avec ServiceNow dans la durée. Ce qui explique l'évolution des résultats extrêmement rapide puisque finalement l'adoption s'effectue. Alors, vous parliez d'automatisation. Vous avez publié très récemment une enquête sur l'utilisation du machine learning. Donc, une des dimensions de l'intelligence artificielle avec comme bénéfice, les deux bénéfices principaux qui sont l'automatisation et évidemment la réduction des coûts puisque les deux vont un peu de paire. C'est-à-dire tout ce qui est automatisé en train d'une réduction des coûts. Sachant que même, on pourrait en ajouter une troisième qui est presque implicite aux deux premières qui est que dans certains domaines, on ne pourrait plus faire manuellement. Donc, ce serait impossible. Et est-ce que vous-même, dans vos propres produits, vous utilisez des technologies d'intelligence artificielle ? Alors, la réponse est oui. On a intégré un moteur d'intelligence artificielle dans notre plateforme, donc commune à l'ensemble des applications que l'on propose. Les deux premiers domaines dans lesquels on l'applique, ce sont le domaine de l'ITSM, donc dans la capacité à apporter des modèles prédictifs dans la gestion du cycle des incidents pour un client. Et puis, dans le domaine de l'ITOM, l'IT Operation Management, dans la manière dont on peut être prédictif sur la gestion des événements, finalement, dans l'administration des systèmes chez un client. Ces technologies ont été développées en interne ou c'est des choses que vous avez récupérées ? C'est une combinatorie entre une acquisition qu'on a faite sur la partie moteur d'intelligence artificielle et puis le fait de combiner ça à des fonctionnalités qui ont été développées par ServiceNow. Alors, si je reviens un peu à ce que vous disiez précédemment, dans ces services qu'on peut en ficher l'un après l'autre sur votre plateforme, est-ce qu'il y a la possibilité aussi pour des partenaires de s'intégrer à ça ou est-ce que c'est seulement tout ce que vous proposez, c'est développé en interne ? Tout à fait. Il y a une possibilité pour les partenaires. Vous avez cité les business apps tout à l'heure. En fait, les business apps, c'est pour nous la capacité à apporter au marché une ouverture pour développer des nouvelles applications pour nos clients et aussi pour nos partenaires. Et on en fait la promotion dans un store qui permet ensuite à l'ensemble de notre écosystème de tirer parti de ces applications, applications qui viennent de nos clients ou de nos partenaires, selon le modèle défini par le partenaire. Et donc ça, ça existe déjà. Il y en a déjà qui sont disponibles. Alors, on va revenir maintenant sur le cœur de votre métier, enfin le cœur ou l'origine, l'ITSM. Et d'ailleurs, aujourd'hui, selon le Garner, vous êtes dans le cadre magique, vous êtes dans le carré en haut à droite avec BMC Software. C'est ce carré où tout le monde a envie d'être. Et il se trouve que vous avez développé récemment le domaine que vous avez mentionné, qui est l'ITOM, donc Operation Management. Et puis, il y a également aussi le Business Management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment donc cet ITOM s'intègre avec le Service Management ? Alors l'ITOM, IT Operation Management, l'ambition, c'est d'arriver à industrialiser et automatiser la gestion des infrastructures chez un client. Alors, la première chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que finalement, cette infrastructure, elle évolue compte tenu de, justement, l'avènement du cloud. On est de plus en plus dans un monde qui est un monde hybride, où nos clients vont sourcer cette énergie digitale, soit dans des infrastructures qui sont installées chez eux, soit dans des infrastructures qu'ils trouvent à l'extérieur. Et il leur faut des outils qui vont leur permettre de manager la qualité de service indépendamment de la localisation, finalement, des infrastructures. Donc, on met à disposition de nos clients des solutions qui vont leur permettre, on appelle ça des solutions de cloud management platform, qui vont leur permettre d'orchestrer les services entre les différents pools dans lesquels ils vont aller se sourcer et de pouvoir exposer ces services aux utilisateurs pour qu'ils puissent en tirer parti. Donc, aller chercher une VM à n'importe quel endroit en fonction de ses besoins. Et puis, derrière, être capable de gérer la qualité de service associée à la fourniture de cette VM. et le lien avec toute la gestion des incidents et le cycle de vie, finalement, de l'utilisateur. Donc, c'est comme ça qu'on fait le lien entre toute la gestion des événements, la gestion des environnements dans lesquels on va aller se sourcer, et la création d'un référentiel, d'une CMDB, qui va permettre de mapper l'ensemble des services qui sont livrés aux utilisateurs et l'endroit où ils vont se sourcer pour être capables d'offrir la meilleure qualité. Quand ServiceNow a été créé, je crois que c'est en 2004, si ma mémoire est bonne. Donc, vous, vous êtes lancé, comme je disais tout à l'heure, dans le cloud dès le début, mais à une époque où le cloud n'était pas encore très répandu. Est-ce que les fondateurs de l'entreprise avaient déjà cette vision qu'un jour, le cloud ne serait peut-être pas exclusif, mais serait en tout cas très important, pas encore dominant, mais très très important ? Est-ce que les solutions de ServiceNow ont été pensées avec cette vision-là ? Les solutions de ServiceNow ont toujours été pensées dans une logique où elles seraient déployées auprès des utilisateurs dans un modèle de cloud, avec une plateforme à nouveau qui est une plateforme unique et qui offre finalement au marché une agilité grâce à son automatisation centrale qui n'a aucune commune mesure avec ce qui est déployé historiquement chez les clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la proposition de valeur intrinsèque et historique de ServiceNow. Finalement, parfois, c'est bien d'avoir raison un peu tôt. Parce que ça, ça vous permet de démultiplier votre offre aujourd'hui. Alors, je faisais référence au Garner, qui vous donnait un bon point, mais qui vous donne aussi des mauvais points, on va dire, entre guillemets. Et sur deux domaines, le premier, c'est une politique de souscription, donc d'abonnement un petit peu musclé, donc avec la souscription nommée, avec du bundle. Donc, on agrège tout un tas de produits dont certains ne sont peut-être pas nécessaires. Donc, ça, c'était une première remarque critique. Et une deuxième, qui était que finalement, l'implémentation et la mise en œuvre de vos produits nécessitent plus de temps que ce que les clients pensaient a priori. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ces deux crédits ? Alors, on a trois sujets sur lesquels on travaille avec notre R&D et avec nos clients, qui sont vraiment des sujets pour nous de préoccupations constantes. Il y a un premier sujet, vous l'avez cité, c'est le modèle de tarification, qui est un vrai enjeu sur différents aspects. Le premier aspect, c'est que la plateforme se déploie, comme vous l'avez cité, sur de plus en plus de métiers, de plus en plus de typologies d'utilisateurs extrêmement différenciées. Donc, il faut qu'on arrive à trouver la bonne manière, finalement, d'accompagner nos clients d'un point de vue économique, dans la manière dont la solution se déploie, en trouvant les bons référentiels de prix. Pas évident. Deuxième élément, très difficile pour un client de savoir à quelle vitesse ce déploiement va se réaliser et avec quelle profondeur dans son organisation. Et vous n'avez pas des modèles qui permettent d'avoir des espèces d'abats, qui permettent d'avoir une idée un peu plus précise ? C'est exactement ce qu'on est en train de développer. C'est-à-dire qu'autant hier, dans un domaine purement circonscrit à l'ITSM, c'était assez simple de définir quelle typologie d'utilisateur et quel retour le client pouvait avoir sur sa consommation de licence, autant aujourd'hui, on rentre dans des modèles où on va apporter beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de lisibilité et surtout, on essaye d'apporter ce qu'on emploie le mot de benchmark, c'est-à-dire qu'on donne à nos clients de la visibilité sur la manière dont la solution est déployée chez d'autres clients, les bénéfices qu'ils en tirent et de pouvoir ensemble déterminer quel est finalement le bon rationnel pour s'entendre sur une proposition de valeur. Donc, on le disait, dernier point, votre offre est d'emblée basée sur le cloud, donc ça veut dire que vous avez des data centers un peu partout. Où est-ce que vous en avez en Europe et est-ce que vous en avez déjà en France ? Alors, en Europe, on en a aujourd'hui en Angleterre, en Hollande et en Suisse. Nous n'avons pas de data center en propre en France. Par contre, nous avons des partenariats avec des grands intégrateurs du marché français qui sont capables d'opérer la plateforme pour notre compte aujourd'hui. Des gens comme OBS, des gens comme Atos, typiquement, sont des gens qui nous accompagnent et qui, aujourd'hui, hébergent des grands clients de ServiceNow en France. Donc, de manière indirecte, vous êtes présent en France ? Oui. Et donc, dans le cadre de la GDPR dont on parlait tout à l'heure, ce sera quelque chose qui sera bien utile ? Exactement. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Il y a encore pas mal de sujets à évoquer. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Bruno Buffenoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501